Anne Makosinski, jeune inventrice Il était une fois, une jeune fille qui ne pouvait pas faire ses devoirs le soir parce que sa maison n'avait pas l'électricité. Un jour que son amie Anne lui rendait visite, elles discutèrent du problème. Anne, très douée pour le bricolage, était surtout passionnée par les transistors, appareils permettant de réguler le courant électrique. « Et si j'inventais une lampe de poche alimentée par le corps ? » proposa Anne à son amie. « Après tout, notre corps dégage beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. » L'idée enthousiasma beaucoup les filles. Imagine combien de personnes pourront avoir accès à l'électricité si ça marche. À 15 ans, Anne avait déjà l'habitude de démonter des objets et de les remonter. Elle s'attela donc à cette nouvelle lampe de poche mystérieuse. Elle la baptisa « lampe creuse » « hollow flashlight » car elle avait utilisé un tube en aluminium creux pour la fabriquer. Anne remporta le premier prix à un concours scientifique ouvert aux adolescents, le Google Science Fair, où elle avait présenté son invention, la première lampe de poche fonctionnant sans pile, ni vent, ni soleil, simplement à la chaleur corporelle. Aujourd'hui, Anne est considérée comme l'une des inventrices les plus prometteuses de notre temps. Elle rêve d'offrir sa lampe creuse à toutes les personnes au monde qui n'ont pas l'électricité. J'aime l'idée d'utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur et préserver notre environnement. Anne Makosinski, jeune inventrice Il était une fois, une jeune fille qui ne pouvait pas faire ses devoirs le soir, parce que sa maison n'avait pas l'électricité. Un jour que son amie Anne lui rendait visite, elles discutèrent du problème. Anne, très douée pour le bricolage, était surtout passionnée par les transistors, appareils permettant de réguler le courant électrique. « Et si j'inventais une lampe de poche alimentée par le corps ? » proposa Anne à son amie. « Après tout, notre corps dégage beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. » L'idée enthousiasma beaucoup les filles. Imagine combien de personnes pourront avoir accès à l'électricité si ça marche. À 15 ans, Anne avait déjà l'habitude de démonter des objets et de les remonter. Elle s'attela donc à cette nouvelle lampe de poche mystérieuse. Elle la baptisa « lampe creuse » au low flashlight, car elle avait utilisé un tube en aluminium creux pour la fabriquer. Anne remporta le premier prix à un concours scientifique ouvert aux adolescents, le Google Science Fair, où elle avait présenté son invention, la première lampe de poche fonctionnant sans pile, ni vent, ni soleil, simplement à la chaleur corporelle. Aujourd'hui, Anne est considérée comme l'une des inventrices les plus prometteuses de notre temps. Elle rêve d'offrir sa lampe creuse à toutes les personnes au monde qui n'ont pas l'électricité. J'aime l'idée d'utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur et préserver notre environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada